Salut tout le monde et donc bienvenue sur Giroj donc du coup on va voir un peu l'avancée de la semaine voir ce que j'ai fait etc je me souviens pas vraiment de ce que j'ai fait la semaine dernière mais je me souviens de certains points donc on va voir ça ensemble vous allez voir que le farm maintenant ce n'est plus trop les personnages en tout cas pas les personnages actuels que l'on veut mais c'est plus maintenant ça va plus être le gear les modules et l'avancée des étoiles donc voilà donc du coup en module actuellement je suis en train de fermer surtout les critiques donc les dégâts critiques et chances de coups critiques c'est vraiment ce que je farm je suis en train de finir les modules de l'espion je crois et puis je monte pour tout les moon chanter va falloir que je fasse aussi poggle bref et normalement j'aurais fini géonosien il faudrait que je farm vite fait aussi celui de l'alpha mais là ça sera un peu plus un peu plus tard en cantina j'ai bientôt fini donc du coup le death trooper ces derniers jours j'ai eu quasi rien j'ai eu 0 voire 2 ou 4 donc voilà ça prend beaucoup de temps mais normalement dans les prochains jours ça devrait être fini ça c'est cool et je pourrais du coup m'attaquer d'ailleurs comment s'appelle à l'alpha les défis bah rien à dire en arène donc du coup ça se fait vite fait en arène des squads ça devient un peu plus dur parce qu'il ya beaucoup de personnes qui commencent à avoir des reliques ou des persos qui sont un peu plus forts genre des dark raven des trucs comme ça que je peux pas forcément faire donc voilà mais je m'attarde pas trop dessus parce que bah j'ai un je suis à un rang très satisfaisant donc donc voilà ça me dérange pas tant que ça là c'est plutôt l'arène de la flotte qui m'intéresse le plus je suis content je suis rang 20 donc du coup j'ai des récompenses correctes surtout que mes vaisseaux commencent à monter comme il faut et vous verrez pourquoi d'ailleurs j'ai utilisé beaucoup de cristaux comme vous voyez mais c'est surtout pour du refile que j'ai utilisé les batailles galactiques rien à dire en conquête je vais en profiter vu que c'est là et c'est encore là actuellement d'ailleurs c'est encore là pendant sept jours donc ça c'est cool voilà où j'en suis je pense pas en vrai alors vous comme vous voyez j'ai pas les 88 mais c'est normal parce qu'il faut des teams spécifiques que je sais pas ou pas forcément en tout cas et du coup alors c'est un peu chiant mais ça se fait petit à petit ça avec le temps en exploit j'en ai fait deux donc du coup voilà c'est ces deux là pour l'instant ça bah je pourrais pas le faire ça je peux pas ça et ça non plus ça c'est quoi obtenir d'accord il y a un truc en plus c'est quoi lorsqu'on a eu un la prochaine fois que cette unité utilise une capacité pas mal à plus également de l'intégration ok obtenu massivement 5 maîtrisé massivement maîtrisé d'accord donc c'est lié à ça du coup ok et du coup ça bon bah voilà quoi donc voilà ça j'ai pas je peux pas faire grand chose pour le moment mais ça monte petit à petit dans cinq cinq crédits de conquête je pourrais reprendre cinq chars de maldus donc voilà 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 on va parler vite fait des vaisseaux les batailles n'avancent pas de ouf là actuellement c'est à 3 en vrai je vais bientôt recommencer à les femmes enfin en vrai c'est à 4 j'ai bientôt recommencer et du al à le faire et essayer de le finir les défis ça se fait petit à petit je vais recommencer à l'effet un peu plus haut d'ailleurs faut que je fasse cela là les vaisseaux à miro faut que je les fasse ça va être très important de les faire surtout actuellement et puis voilà pas grand chose d'autre à dire en vaisseaux par contre donc du coup là c'est je me je me focus principalement sur les étoiles donc comme vous voyez sont les géos sont 80 le dent du mollusse et 82 il se j'ai montré 85 plus tard là principalement ce que je m'occupe c'est surtout des étoiles j'y sont un niveau plutôt satisfaisant les géos nôsiens ont un guillard plutôt satisfaisant il m'en manque juste à monter mais voilà et ouais c'est à peu près tout le malveillant donc du coup j'ai réussi à avoir cinq chantes seulement je crois depuis la dernière fois donc c'est déjà bien en vrai ensuite donc du coup là c'est le Razor Crest le Razor Crest donc du coup il est à 108 sur 145 j'ai eu une trentaine de chard par rapport à la semaine dernière donc j'en ai ça pas mal de drop donc c'est vraiment cool bon après je vais pas pour l'utiliser de maintenant mais voilà quand je du coup quand je débloquerai bam au moins je pourrai l'utiliser et ça c'est cool le TX1 est à 48 sur 81 je crois que j'ai monté à peu près pareil une dizaine voire vingtaine de chard donc c'est cool aussi sachant que je vais pouvoir l'utiliser bien plus tôt par contre le Bombardier TIE toujours pas avancé parce que j'ai toujours pas commencé à farm par contre le vaisseau à deux Ahsoka et cette étoile donc ça c'est vraiment cool il me faut juste un million pour le débloquer je crois que c'est un million donc voilà ça prend du temps et puis voilà c'est à peu près tout actuellement pour les vaisseaux en farm actuellement donc voilà Aiden Versus je continue à la monter cette étoile sachant que je vais avoir 10 chars de dell via l'event qu'il y a cette semaine enfin actuellement donc du coup voilà ça c'est cool le Death Trooper va bientôt passer cette étoile donc j'ai 12 dans les jours qui suivent Bastia Chan et 6 étoiles ça c'est vraiment sympa ça va bientôt passer cette étoile et je vais bientôt finir les Jedi les gars ça ça va être vraiment cool Bosque ça se monte 4 étoiles bientôt 5 normalement d'ici la semaine prochaine j'espère qu'il passe au moins 5 étoiles voilà Anakin il est à 70 sur 100 j'espère le mettre cette étoile d'ici la semaine prochaine ça ça sera vraiment cool aussi Zamwezel et Dengar sont tous les deux 6 étoiles ils vont passer je me focus un peu plus sur eux sur la boutique de guildes histoire d'élémenter cette étoile et de ne plus en avoir de ne plus avoir les farms dernièrement en boutique de guildes je prenais surtout les équipements parce que les géonosiens ces enfoirés ils sont simples à farmer par contre leur gear sont d'une horreur c'est horrible ils ont tout le temps besoin de leur en fait en fait genre les soldats troopers demandent parfois les mêmes items genre deux fois 50 vous savez des des je vais essayer de trouver ça mais il vous demande deux fois 50 genre est-ce que lui voilà lui je crois que c'est voilà deux fois 50 de ça ou alors c'est les menottes donc en vrai c'est un peu chiant mais ça va le problème c'est que les géonosiens eux c'est pas deux fois 50 c'est genre trois quatre voire cinq fois la même et du coup c'est une galère sans affaire donc c'est pour ça qu'actuellement je me focus un peu plus sur l'équipement des géonosiens en boutique de guildes mais voilà de temps en temps je les prends et du coup bah ils sont passés 6 étoiles et donc 7 actuellement mais voilà ça monte petit à petit dengar je vais devoir le monter d'ailleurs parce que si je veux faire chewbacca je vais avoir besoin de lui han solo bientôt débloqué 124 sur 145 c'est pour très bientôt général kenobi on est à 78 sur 145 ou en pas dernièrement j'ai pu avoir beaucoup de chart de lui et d'ailleurs je vais me focus sur lui j'ai ce sera sur mon premier omicron tout bonnement parce que à lui seul me permettra d'avoir une team en attaque donc ça c'est vraiment cool ça me permettra d'être vraiment vraiment sain est vraiment relax au niveau de l'attaque en géant donc donc voilà et du coup l'alpha bas de lise 80 j'ai toujours rien fait mais ça monte petit à petit et voilà pas d'avancer en guide du voyage ou quoi que ce soit mais mais voilà à peu près ce que ce que ça donne donc n'hésitez pas à me dire où vous en êtes en ferme et si la vidéo vous a plu etc ce que vous pensez que je peux améliorer et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde je vous dis à bientôt